L'interface d'Excel. Excel est un puissant logiciel qui permet de faire énormément de choses. Nous allons le découvrir à travers une série de vidéos en allant de la plus simple au plus compliqué. Nous allons commencer par détailler un petit peu l'écran d'Excel. Il ressemble énormément aux autres outils Office, donc si vous connaissez un petit peu Word ou PowerPoint, vous ne serez pas perdu dans ce logiciel. Il est composé d'un certain nombre d'onglets que l'on retrouve ici, fichiers, accueil, insertion, mise en page, etc. Ces onglets permettent d'afficher des boutons différents dans le ruban. Ce panneau-là s'appelle le ruban. Dans le ruban, nous allons trouver des outils très courants, notamment dans l'onglet accueil, qui nous permettra de mettre en gras, en italique, en souligné et faire plein d'autres choses. Nous trouvons tout en haut la barre des titres. La barre des titres contiendra le nom du fichier à la place de classeur 1 lorsque nous l'aurons enregistré. Nous pourrons également enregistrer le fichier ici. Nous pouvons annuler la dernière opération ou bien rétablir une opération annulée. Sous le ruban, nous avons ce que l'on appelle la barre de formule. La barre de formule va permettre de voir les formules qui permettent d'effectuer certains calculs, de saisir du texte ou bien d'afficher des nombres. Sous la barre de formule se trouve l'écran principal. Il s'agit d'une grille organisée en lignes et en colonnes. Les colonnes sont composées de lettres et les lignes de numéros. A l'intersection d'une ligne et d'une colonne, nous trouvons une cellule. La cellule que je viens de sélectionner ici, sur laquelle je viens de cliquer, c'est la cellule colonne C en quatrième ligne. Nous l'appellerons donc C4. Ici, nous avons la cellule F2. Ici, la cellule C8. Sous les cellules, nous trouvons d'autres onglets. Il s'agit ici des différentes feuilles de calcul sur lesquelles nous pouvons travailler. En fait, lorsque l'on enregistre un fichier, on enregistre un classeur. Dans le classeur, on va pouvoir placer un grand nombre de feuilles de calcul. Il ne peut y en avoir qu'une seule, mais il peut y en avoir plusieurs également. En dessous de ces feuilles de calcul, nous avons ce que l'on appelle ici la barre d'état. La barre d'état va permettre d'afficher des informations que nous commenterons au fur et à mesure où on en aura besoin. Si je reviens un petit peu sur le ruban qui se trouve en haut, le ruban va donc être composé d'un certain nombre d'onglets qui fait apparaître différents boutons qui sont rangés dans des groupes. Certains groupes font apparaître une petite flèche oblique. Cette flèche oblique va permettre d'activer un menu qui affiche toutes les fonctionnalités de ce menu, mais plus détaillé que les petits boutons qui se trouvent au-dessus. Par exemple, le bouton alignement comporte quelques options, alors que quand je clique sur cette petite flèche-là, je vais avoir accès à toutes les options du format de cellule. Qu'il s'agisse de polices, d'alignements, de nombres et de bien d'autres choses. La barre de formules, quant à elle, est composée de plusieurs choses. D'abord, nous allons pouvoir écrire du texte, des nombres ou encore des formules égales 1256 multipliées par 2. Quand on double-clique, on voit la formule et non pas le résultat. A gauche, nous avons plusieurs informations. Nous avons l'assistant-fonction qui permet de nous aider lorsque l'on écrit des fonctions. Nous avons la validation de la formule, l'annulation et ici la référence de la cellule sur laquelle nous nous trouvons. Ici, nous sommes sur la cellule C10. Si j'avais donné un nom à cette cellule, elle porterait, le nom serait écrit ici.